Je vais dire que je vais mettre une colonne et dans mon modèle de publication, dont je le place à l'intérieur, je vais dire que dans la première colonne, j'ai une image, dans la deuxième, j'ai le titre et j'ai l'extrait. Et tu vois que là, on est typiquement dans du structurel, mais la partie dynamique continue à s'implémenter parce qu'elle se repose simplement sur la structure. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur un bloc qui s'appelle boucle de requête. Ça va être une utilisation un peu particulière puisqu'on va le placer dans les modèles, les modèles classiques de la hiérarchie des modèles. Quand j'enseignais WordPress, la partie boucle, on passait quasiment une journée. Là, on le fait directement depuis le back-office avec ce bloc. J'affiche le modèle essentiel qui s'appelle la hiérarchie des modèles. Donc, il est extrait de ma page de partage. Comme je te disais, dans le lien, tu trouves toutes les ressources. En tout cas, je te les envoie. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est le modèle qui concerne les archives. Par défaut, pour l'instant, dans mon thème, j'ai juste le modèle qui s'appelle index.html qui est responsable pour l'affichage de tous les modèles. J'ai déjà construit des modèles dans ce site. Donc, j'ai page, single. Là, je vais me concentrer sur une archive. Alors, je sais qu'en français, le mot n'est pas très heureux parce qu'on a l'impression que quand c'est une archive, c'est un élément qui est archivé, qui n'est plus visible. Donc, nous, on va prendre le modèle qui s'appelle archive.html et qui va être valable pour les auteurs, les catégories, les archives des contenus sur mesure. Donc, on verra comment créer un nouveau, mais pas dans cette vidéo-là. La taxonomie, donc ce qui concerne une taxonomie sur mesure. Donc, les taxonomies, je te rappelle, par défaut, on a les catégories ou les étiquettes, mais on peut ajouter n'importe quelle taxonomie sur mesure. On a également les dates et les tags. Nous, on va pour l'instant travailler sur les archives en général. Donc, on va créer un modèle et pour ça, on va repartir dans l'éditeur. Pour l'instant, voilà ce que ça affiche. Donc, j'ai une suite d'articles. C'est une catégorie que j'affiche. Donc, ça concerne bien une archive. Et là, j'ai le modèle index par défaut, donc create block theme. J'ai une suite avec un titre, une image, un contenu, etc. Donc, j'en ai plusieurs qui s'affichent à la suite. On va changer un peu ça. Je vais repartir dans l'éditeur et dans la partie modèle, donc modèle, je clique et je fais plus. Ensuite, je vais choisir toutes les archives. Et ça, ça concerne vraiment le fichier qui s'appelle archive.html. On va partir de zéro et on va ajouter notre premier bloc. Toujours un élément de modèle. Donc là, je vais choisir l'entête. Ensuite, je vais placer en dessous, élément de modèle et je vais choisir le pied de page. Et entre les deux, on va faire un groupe sur une colonne. Je vais le renommer tout de suite. Je ne le contrains pas. Je mets à l'intérieur un autre élément qui est un bloc de thème et qui s'appelle titre d'archive. Je vais dire que je n'affiche pas l'archive. Donc, ça va être le titre directement. Je vais le grouper et celui-ci, je le contrains. Et je reste sur un achat. Ensuite, dessous, je vais ajouter boucle de requête. On va partir de zéro. Et là, on va le contraindre. Ça nous permettra, comme le site est construit comme ça, de sortir les éléments si nécessaire. Ensuite, je vais choisir image, date et titre parce que c'est un bon début. Ce qui est important dans la boucle de requête, c'est qu'on mélange les contenus qui sont statiques et les contenus qui sont dynamiques. Qu'est-ce que j'entends par contenu statique ? C'est-à-dire, ça va être la structure. Je vais avoir des colonnes, je vais avoir des blocs, je vais avoir des séparations, des espacements. Ça, ça ne va pas bouger. Ensuite, les contenus qui sont dynamiques, ça va être les titres, donc les titres des contenus, les images mises en avant ou les extraits. Donc, je suis reparti dans mon site et dans la boucle de requête. Et sur la droite, ce qui est important, c'est qu'on dit que ça hérite la requête à partir du modèle. Ça veut dire que s'il est dans une catégorie, il va afficher une archive de catégorie. S'il est dans une étiquette, il affichera une archive d'étiquette. S'il est dans une taxonomie sur mesure, un contenu sur mesure, il affichera ce contenu. Si je ne coche pas, en fait, cet élément, eh bien, tu vois que par défaut, on est sur article avec un classement particulier. Donc là, moi, je veux que ça s'applique automatiquement en fonction du contenu où je me trouve. Donc là, je vais faire hériter la requête à partir du modèle. Et on a des éléments qui se placent automatiquement. Le modèle de la publication, c'est cet élément qui va se répéter autant de fois que le contenu est présent. Autrement dit, autant de fois que la condition est remplie. Donc, si j'affiche une page d'article, tant qu'il trouve des articles, il me répète à chaque fois les mêmes blocs. Ensuite, on a la pagination. Donc, si j'en ai trois par page, on aura une pagination pour passer à la page suivante. Et aucun résultat. Donc, c'est ce qui s'affiche s'il ne trouve rien. Donc là, on va mettre un petit texte. Rien ici. Bon, je vais faire simple. Pagination, je la laisse. Modèle de publication, tu vas voir ce qui se passe quand je change. Par exemple, si je ne veux pas la date, tu vois que là, il m'affiche automatiquement tous les articles. J'ai la date. J'ai la date. J'ai la date. Par contre, si je le supprime à un des endroits, eh bien, ça le supprime partout. Donc là, je vais faire supprimer. Regarde ce qui se passe. Tu vois que c'est supprimé partout. Maintenant, je voudrais que le... Sous le titre, je voudrais afficher l'extrait. Je fais trois petits points. Ajouter après. Slash. Extrait. Intéressant maintenant, on peut changer le nombre au maximum. Et on a la possibilité de lire la suite. Alors attention, il est un peu particulier ce bloc. qu'il a intégré d'ailleurs. Il faut cliquer à l'intérieur et commencer à rédiger. Ensuite, rien ne m'empêche de faire, et c'est ce qui va être possible quand on est dans le modèle de publication, de faire une grille. On a la possibilité d'avoir trois et on va le sortir puisqu'on est sur aucun. On va faire grande largeur pour être un peu plus grand puisqu'on a le réglage de design qui donne, je te remontre rapidement, au niveau de mise en page. Il hérite de ces deux valeurs-là. Donc si je fais large, il sortira à 1000 pixels. C'est cette valeur qui est utilisée. Ensuite, j'ai des possibilités pour espacer plus ou moins entre les blocs. Et si je veux une valeur sur mesure, je fais enregistrer. Et si je regarde ce qui se passe, je recharge mon archive et tu vois qu'il a bien implémenté mon élément. Je vais rester un peu sur cette partie pour que tu comprennes bien la différence entre statique et dynamique. Parce que ça, c'est important. Donc là, tu vois que le titre d'archive, il est différent à chaque fois. C'est un bloc de thème, donc un contenu qui est dynamique. Si par contre, je mets en dur quelque chose sous le titre et je mets Toto, eh bien là, on est dans un contenu statique, c'est-à-dire que Toto va s'afficher à chaque fois. Si je te montre un exemple aussi bête, c'est que pour que tu comprennes bien que quand tu changes quelque chose qui est structurel, que ce soit des colonnes, je pourrais très bien dire que ici, mon modèle de publication, je vais le faire pour te montrer, je ne sais pas si le résultat va être très heureux, mais pour que tu comprennes bien la logique, je vais faire Ajouter après. Je vais dire que je vais mettre une colonne sur deux colonnes et dans mon modèle de publication dont je le place à l'intérieur, eh bien je veux dire que dans la première colonne, j'ai une image, dans la deuxième, j'ai le titre et j'ai l'extrait. Et tu vois que là, on est typiquement dans du structurel, mais la partie dynamique continue à s'implémenter parce qu'elle se repose simplement sur la structure. Donc là, si j'enregistre et si je recharge, tu vois que ça marche nickel. J'ai bien les éléments qui sont pris en charge. Par contre, tu vois que le titre est trop grand, donc là, ce n'est pas grave. Comme je suis dans un modèle et que c'est dynamique, rien ne m'empêche de changer la taille. Ce n'est pas gênant du tout. Donc là, c'est un peu petit. Je peux me faire, c'est une taille sur mesure. Mais comme je suis dans un modèle, finalement, ce n'est pas gênant plus que ça parce que si à un moment, j'ai besoin de changer cet élément, je sais que ça va changer dynamiquement partout. Ensuite, le titre d'archive, lui, il tient compte de la catégorie que tu prends. Donc là, je n'ai que news pour l'instant. Ce qu'il faut retenir de cette petite vidéo, c'est que cet élément, boucle de requête, là, on l'a utilisé dans une version assez classique. On décrète qu'on affiche un certain type de modèle pour un type de contenu et du coup, on joue juste sur la présentation avec le placement des blocs de thèmes dans des blocs qui sont, eux, statiques. On verra dans d'autres vidéos qu'on a des options supplémentaires à partir du moment où on utilise des boucles sur mesure qui peuvent être appliquées dans une page ou un article ou n'importe quel contenu. Et l'avantage énorme, c'est qu'on peut les enchaîner. C'est-à-dire que je peux mettre plusieurs boucles avec des réglages différents. Et ça, notamment, ça devient très intéressant pour une page d'accueil.